Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Dr Phone. Wondershare Dr Phone est une application pour votre ordinateur qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités avancées pour votre mobile Android ou iOS. Avec Wondershare Dr Phone et en connectant votre téléphone, vous avez accès à des fonctionnalités comme localisation GPS virtuelle, déverrouillage de l'écran, récupération des données, transfert d'un téléphone à un autre, et une utilisation particulièrement intéressante pour moi, c'est le gestionnaire de téléphone. Il donne accès à une interface très très simple d'utilisation, où je peux voir toutes les musiques, toutes les vidéos, toutes les images que j'ai dans mon téléphone, je peux en ajouter des nouvelles, les exporter sur mon ordinateur beaucoup plus simplement. Avant je devais utiliser l'explorateur de Windows, et c'est vraiment pas clair. Donc du coup, là c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour moi. Vous avez aussi plein d'autres fonctionnalités de maintenance, qui permettent par exemple d'effacer complètement les données du téléphone, de faire une sauvegarde de toutes les données de votre téléphone, et également tout un service de réparation du système, qui vous permet de dépanner peut-être des téléphones qui marcheraient plus très bien, et c'est quand même assez pratique. Vous trouverez tous les liens pour télécharger Wondershare Dr Phone dans la description de cette vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Thaï. Et yo, c'est Sacha. Vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait des concerts, on les fait majoritairement en convention, mais il nous est aussi arrivé d'en faire dans d'autres cas, dans des salles, des festivals, des choses comme ça. Toi, ça fait 6 ans que tu fais des concerts, moi ça fait presque 13 ans que j'en fais. Et naturellement, un personnage iconique et très important de tous les concerts, c'est le technicien. Parfois ils sont plusieurs, parfois ils sont tout seuls, parfois ils sont affiliés à la salle, parfois ils sont engagés. Des fois ils sont groupes, des fois ils évoluent tout seuls. Et autant il y en a des super sympas, qui sont à la fois hyper sympas humainement, hyper compétents, et surtout, je pense que le facteur numéro 1, c'est la bonne volonté, un mec qui veut un bon résultat. Qui se donne à 100%, qui se donne à fond, qui fait de son mieux. Ça change tout. Et autant, il y en a, ça se voit qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ce qui est très délicat, c'est quand on doit faire du bon travail avec ces gens. On va donc vous citer notre top 3, des pires techniciens, ceux qu'on déteste avoir. Numéro 1, le moins pire des 3, c'est celui qui s'en taffe. Concrètement... Qui peut être cumulable aussi avec celui qui n'est pas qualifié pour ce taf, mais qui est là quand même. C'est clair, il y en a, et des fois ils sont d'ailleurs super sympas. Oui. Ils peuvent être méga sympas. Mais ils savent pas faire. Mais ils savent pas faire, ils font rien. Ouais, ils sont à la pouls quoi. Pas toutes les émotions en même temps. Voilà. Le truc qui est délicat, c'est que dans ce cas, laisse moi faire, tu vois. Mais ils veulent pas en général. Mais ils ont pas le droit, même des fois. Ah ouais. Parce que c'est pas notre matos, il y a les assurances, il y a des trucs comme ça, tu vois. Je suis traumatisée par celui du Molotov. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un mec sympa un peu à la cool et tout. Et je faisais de mon mieux, tu vois. Et ça l'arsenait, bizarre. Et je m'entendais pas. Ils me faisaient, mais la chanteuse, tu peux pas chanter plus fort. Je dis genre, bah, je chante déjà pas mal fort. Il y a un micro, c'est pourquoi, à ton avis ? Ouais, puis surtout, je vais pas m'arracher là-bas. Et après, du coup, je me suis habituée à chanter super fort à cause de ce mec-là. Et c'est après, en cours de chant, on m'a dit, mais non, mais il faut pas pousser comme ça. Les micros, c'est fait pour ça. Il faut pas hurler, tu vois. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire à cause de ce type. Enfin bref, des fois, on tombe sur certains qui s'en foutent, qui sont là, et on sait pas pourquoi. Il y en a, ils sont déjeunés. Ah ouais, il y en a beaucoup qui viennent défoncer soit l'alcool, soit autre chose de plus illicite. Ouais, ils sont pas là. Clairement, mais bon, on fait ce qu'on peut. Des fois, ils sont sympas. Numéro 2, celui qui est pas sympa. Ils peuvent être super compétents, des fois. Des fois, ils nous font des trucs de fou. Il y en a, ils sont en des mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'ils sont désagréables. Genre, ils t'insultent quand tu marches. Ouais, sur leur câble, ils... Ils t'insultent, quoi. Voilà, ils peuvent pas le dire, j'ai dit, ah, le câble, les doigts. Genre, on dirait que chaque seconde de leur vie est ultra précieuse, alors qu'on essaie de faire de notre mieux, tu vois. Non, non, on peut essayer ça. Moi, il me... Moi, faut que j'aille manger, là. Je suis pas là toute la soirée, donc, ok. Mais nous, on nous a dit, c'était jusqu'à 20h. Non, mais je m'en fous de ce qu'on vous a dit, hein. Moi, là, je fais une chanson, mais c'est bon. Putain, je crois, le pire, c'était, il y en avait un. Moi, j'étais en régie, parce que je réglais les ordi, et il y avait Yuki qui tapait. Et moi, je suis à côté, hein. Il voit que je suis à côté. Il fait, putain, mais qu'est-ce qu'il casse couille, l'autre, là. Il va me casser mes câbles. Il va me casser les couilles, encore, lui. Il ouvre le micro, il fait, ouais, tu peux t'arrêter, s'il te plaît. Et là, je fais, mais j'ai tout entendu, là, tu vois, genre, tu viens d'insulter mon pote. Je sais pas si tu te souviens, ici, il y en avait un, en plein milieu du concert, il a fait, oh putain, il va me casser mes cymbales et tout, en plein milieu du concert. Il les enlève, il les enlève, et Yuki, c'était où, ça ? Je sais plus, attends. Le mec, en plein milieu du concert, il enlève les cymbales. Il démontre les cymbales pendant qu'il joue. Pour les remplacer par des cymbales de merde. Parce qu'il s'est dit, putain, il va me casser mes cymbales, et du coup, il est intervenu en plein milieu du concert, juste pour faire ça, quoi. Pendant le morceau. C'est dingue, ça. Les mecs, pas sympas, tu vois. Une fois, Neku, il n'avait pas de basse, il n'avait plus de son, à cause de la DI qui merdait. Alors moi, je vais le voir, en plein milieu du concert, du morceau, je lui fais, mec, t'as un amplé, là, qui est câblé, il est pré-câblé, déjà. Il fait, oui, je fais, tu peux le mettre là-dessus ? Oh non. Je fais, mais là, il n'a pas de basse, tu vas bien faire quelque chose, quand même, tu vois. On va bien faire un truc, on va pas le laisser comme ça, et oh, tant pis. Oh non, mais moi, ça bouge mes câbles, j'ai pas envie. Je fais, mais mon gars, il y a 4000 personnes, là, t'as pas envie qu'on entende la basse, tu vois. Moi, c'est, ça me tue, ça, il y a des trucs comme ça. Bref. Numéro 1, celui qui est susceptible. Ça, c'est surtout ta faute. Non, mais attends, alors, moi, je vais vous dire un truc. Quand un mec fait mal son boulot, ou pas forcément fait mal son boulot, mais peut-être n'a pas les informations pour faire correctement son boulot, la moindre des choses, en tant qu'artiste, c'est de lui communiquer ses informations. Et donc, en général, je lui dis, t'as besoin de quoi ? Est-ce que tu veux que je le fasse ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça, parce que dans notre genre, c'est plus important. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est important. Et, alors là, le nombre de fois. Alors lui, lui, il te les énerve, lui, c'est un énerveur, trigger d'ingéçon. Le nombre de fois où on m'a répondu, non, mais tu veux faire mon travail à ma place aussi ? Tu veux m'apprendre mon travail, en fait, c'est ça ? Le nombre de fois où j'entends tout ça. Il y a même un moment, on avait fait un pacte entre nous, j'ai dit, tu n'adresses plus la parole aux ingéçon, c'est moi qui leur parle. Après, il faut, enfin... C'est, à un moment donné, on était obligé de faire ça, parce qu'il y a une époque où, vraiment, on avait cumulé d'affilé plein de mecs que tu avais effroissés, quoi. Après, c'est parce que tu t'exprimes un peu... Je m'exprime un peu dur, mais d'un autre côté, si, c'est pas bien... En plus, je leur dis pas, je leur dis pas, ouais, tu fais de la merde. Après, en général, c'est des mecs, c'était pas les meilleurs qu'on a eu qui étaient comme ça. C'est clair. Mais il y en a, tu peux même pas leur faire une suggestion. Tu vois, tu peux pas dire, ouais, tu pourrais pas mettre un peu plus de ça, parce que ça sonnerait mieux. Ouais, tu veux faire un autre travail. Euh, de quoi ? Non, machin. Aussi, il y en a, tu dis juste, du coup, tu veux le guider-ice, machin, du calme, je peux faire mon truc à mon rythme, en fait, et machin, et tu es genre, mais j'ai rien dit encore. Tu veux qu'ils s'énervent, tu veux ? Mais c'est pour t'aider à aller plus vite, et savoir, parce qu'ils communiquent pas aussi, ils disent rien, on est là, on attend, et on sait pas ce qu'on doit faire, tu vois. Il faut qu'on devine. Si on le fait pas, alors qu'ils voulaient qu'on le fasse, on se fait engueuler, et si on le fait, alors qu'ils voulaient qu'on le fasse pas, exactement, tu vois. Peut-être que, c'est parce qu'on n'est pas pro, et en fait, maintenant qu'on va faire certains... En fait, non, c'est eux qui font exprès de mettre le malaise, ils attendent, et dès que tu dis, bah du coup, on fait ça, oh, ils s'engueulent, ils attendent que ça, en fait. Ils attendent que tous les autres trucs pour s'énerver, là, d'un coup. On va quand même préciser que la majorité d'entre eux, on se sent bien, hein. Ça a dû nous arriver, je pense, dans moins d'un quart des cas. Au début, parce qu'au début, comme c'est les petits trucs, un peu underground, on est trop... Plus on monte dans les trucs professionnels, genre, les trucs pro Japan Expo, les grosses salles de concert énormes, plus on est face à des gens professionnels qui sont super sympas, et qui... On a souvent affaire au même, aussi, on retourne tout en dessous en même équipe. Maintenant, on les connaît, et tout, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, dès que t'es dans les petits trucs miteux, c'est infernal, le nombre de gens... C'est forcément un de ces trois, là. C'est dingue, c'est incroyable, ça. Au moins, s'ils pouvaient juste être à la rama, c'est pas désagréable, ce serait déjà pas. Je pense que c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'ils sont dans les trucs miteux parce qu'ils sont désagréables et nuls, ou est-ce qu'ils sont nuls et désagréables parce qu'ils sont dans des trucs miteux ? On se demande, hein, des fois. Petit bonus, numéro 4. Celui qui est hypocrite. Je crois que ça nous arrive qu'une seule fois. Celui qui est hypocrite, c'est celui qui va être super bien, il va être compétent, super sympa, il dit « Ah, on se reverra après, je vais vous aider, je vais vous soutenir et tout. » Tu le classes dans les bons. Ouais, tu te dis « Ah, c'est cool, tu vois. » Et en fait, auprès de ses potes, il te défonce. Et ça, on l'apprend par derrière. Et ça, il est gratuit. Après, le mec, on l'a jamais recroisé. Gratuit. Petit bonus. Genre, vraiment, le mec, il a fait un travail de fou. Ouais, il était trop bien, il était adorable. Et derrière, on apprend « Oh là là, c'est des bâtards, c'est des connards. » En plus, ils jouent mal. Ils m'ont cassé mon matos. Eh, quoi ? Quoi ? C'est pas nous qui avons fait pleuvoir. En fait, c'est nous, les enculés. C'est chaud, quand même. Il nous manque un épisode. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Il y a un truc entre les deux qui s'est passé. C'est pas possible. Enfin, bref, voilà, c'était notre top 3,5 des pires techniciens. Mais il y en a plein des biens. Il y en a plein des biens. Si vous êtes un technicien, soyez gentil avec les artistes. Merci, les bons techniciens. Des fois, il y a des artistes, ils sont chiants. En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que normalement, tout le monde vise la même chose, c'est faire un bon concert, tu vois. Si les mecs sont pas sympas, c'est pas besoin d'être sympa avec eux. Mais si les mecs ont rien demandé, ça sert à rien d'être désagréable. Enfin, je pense que c'est des gens qui n'aiment pas leur métier, finalement. Tous ceux qui étaient bons et qui nous faisaient des super trucs, en général, la plupart, il doit y avoir un ou deux cas où ils étaient spéciaux, ils n'avaient pas l'air sympa, mais c'était pas désagréable non plus. Ils étaient juste bizarres. Mais la plupart, ils sont plutôt sympas. Ouais, la plupart sont vraiment vachement cool. Les plus professionnels qu'on ait eu, ils étaient assez... Et plus tu m'en... Comment dire ? Je crois que dans les gros trucs pro, il n'y en a pas un seul qui est pas sympa. Ou qui fait mal son taf. Plus tu vas dans les pros, plus ça n'existe pas, ce genre de gars, tu vois. Voilà ! Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de râlage et plus de choses très intéressantes sur les dessous de la musique. N'hésitez pas à nous donner de l'argent sur Tipeee pour compenser les mauvais ingé-sons. Ça ne compense rien du tout. Ça ne veut rien dire. C'est un engagement à un ingé-son quand on aura des milliers d'euros par mois. Le pire, c'est que j'aimerais bien faire l'ingé-son moi-même, si je pouvais. Mais le problème, c'est qu'après, ils n'ont pas confiance. Mais typiquement, moi, je fais le mixage-son déjà en studio, et dans nos concerts où on n'a pas d'ingé-sons, je connais finalement mieux le son de notre groupe que les ingé-sons qu'on a, qu'on ne connaît pas. Donc, le mieux, c'est quand même quand on peut travailler en collaboration. Eux, ils connaissent leur matos. Moi, je connais notre musique. D'ailleurs, les bons, en général, ils te posent pas mal de questions. C'est clair. Bah oui, évidemment, on travaille beaucoup en collaboration avec les bons, en fait. Ouais, tu peux mettre plus de machin dans ta guitare. Ok, tac. Et ça se fait beaucoup en communication, collaboration, au final. Des fois, on a aussi retravaillé tous nos sons, parce qu'il y a des ingé-sons qui nous ont donné des conseils, qui ont dit ça, c'est chiant pour mixer et tout. Ça, c'est bien, tu vois. Tout à fait. C'est bien quand on en sort grandi et qu'on apprend des choses. Ouais, et qu'on est plus pro derrière, tu vois. C'est clair. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada